Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Ellie Dangerous. Donc nous sommes autour de la balise de navigation de Wolf 397 et donc normalement il y a quelque chose à faire sur ces balises maintenant ou plutôt dorénavant. Tiens qu'est-ce qu'on peut changer depuis et je crois que normalement on peut les analyser de cette manière. Aucun nouvel objet à sonné, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça donc je crois qu'en fait on l'a déjà analysé. D'ailleurs il y a un problème au niveau de l'interface, vous voyez qu'on a des lettres décrites à un endroit particulier. En plus la station devrait être ici. La balise devrait être ici. Hop. Bon. On se fait scanner à fond. Oulaa. C'est la baston. C'est la baston. Quasier vierge. Piton. Quasier vierge, incroyable. Ok. Info data collecte. Module de bouclier, d'accord, sur le bonhomme. Pourquoi pas. Sidewinder qui s'attaque un piton bien sûr. Ok. Allez tire. On va essayer de s'approcher un peu plus près. Hop. Hop les. mouais. Ça t'auras pas servi à grand chose ces boucliers. Il n'y a pas plus d'intéressants comme robot ? Enfin comme vaisseau ? J'entends que ça tiroye encore. Ok. Cobra mk3. Ah. Qui c'est ? 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 Rechercher. Bon bah c'est déjà un peu plus gros. C'est déjà un peu plus gros. Peut-être un peu plus d'énergie dans l'armement aussi ce serait pas mal. Hop. 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 Où es-tu ? Où es-tu ? Ici. Mais non. Cherche pas. Tu resteras sur place. Intéressant tout ça. Donc il y a de plus en plus chers amis de commandes de matériaux dans l'espace. Alors est-ce que ça vaudrait pas le coup justement de prendre le temps d'avoir d'avoir un système de commande récupération des objets ? Je me pose la question. Je me pose sérieusement la question. Quasier vierge. Dommage. Quasier vierge. Ça c'est un bout de robot. Bout de vaisseau pardon non ? Non c'était pas un bout de vaisseau. C'était un killback. Agmon. Quasier vierge. Dommage. 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 Et il y a personne d'autre ? Quoi ? Comment ça ? Je veux buter... Non c'est faux. Je veux pas buter des gens. Je veux récupérer des primes. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. C'est par là. Oh là. Oh là là. Il y a des gros tirs à longue distance. Pourquoi vous tirez ? Recherchez force de résistance. D'accord. J'arrive. Si j'arrive à temps c'est parfait. Hop. Pleine puissance Monsieur Zulu. Il arrive quand même à se barrer. Il va à une vitesse cet engin. Je sais bien que je vais pas vite mais quand même. Quoi ? Il m'a coursé. Il me course complètement. Ok. Pourquoi pas. Je suis sur le cul à vrai dire. A vrai dire je suis littéralement sur le cul. What the fuck ? Où est-ce que t'es l'ami ? T'es devant. Ok. Ah oui je suis vraiment... Ah bon ? Toi qui me scanne. Ça va pas le faire sinon. Donc c'est où qu'il se fait pour chasser à 7km là ? Où est-ce qu'il est ? Là. Parfait. Où est la balise ? 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 Par là. Hop on y va. On à 20km de la balise tu parles oui ? On va essayer de s'en approcher un petit peu quand même. Ce serait pas mal. Hop. Peut-être de voir quelque chose apparaître devant. Bien que celle-là me semble assez vide à vrai dire. Même très très vide. Oh là là. C'est pas possible. Alan, le petit Alan qui se fait attaquer. Alors. Transporteur T7. D'accord. Ça déplace Pepper par là. Sidewinder donc il doit être son copain. Tout à fait. Info data collectile. Fichier voluminaire de 2D d'analyse. D'accord. Très étrange tout ça. J'ai l'impression d'accupérer mon fric un petit peu de manière complètement aléatoire. Et je t'avoue vous avez que ça me fait un peu chier. A vrai dire. Parce que je comprends pas d'où ça vient. Je comprends pas ce que je fais pour... Pour gagner ça. Et je me fais scanner par... Par quelqu'un qui ne me donnera pas son nom. Qui ne m'insultera pas. Il y en a 2 derrière nous. Je préférerais aller les voir. Ça va être les 2 trous du cul. Bah oui c'est les 2 trous du cul. Je comprends pas là. Ah attendez. Ok. Oula. Toi t'es menaçant. On se calme les mecs. Merci. Oh vous allez pas me dire qu'il n'y a pas 2 ou 3 bad guys dans le coin. C'est saoulant. Il n'y a pas un seul bad guy dans le coin. Bon. Bah j'ai 7000 de primes c'est ça ? 10 000 de primes pratiquement. Bah on va aller. On va retourner voir notre... Notre ami. Hop. Pourquoi tu ne veux pas ranger les armes ? Pourquoi tu ne veux pas ranger les armes ? Ah bah voilà. J'ai trouvé le bouton. Parce que j'avais changé le bouton par rapport à avant tout simplement. Hop. On va retourner voir notre ingénieur. On va voir s'il accepte de prendre les... Les quelques crédits qu'on a pris en prime. Les quelques données de prime qu'on a pu prendre. Hop. Bah ouais je suis à fond. Je suis à fond de balle. Voilà c'est bon. 4. 3. 2. 1. Engage. Hop. On me parle sur Steam en plus. Ah cette chaise commence à me saouler. Si vous avez des conseils et des astuces pour éviter ce genre de prout. Sur les chaises bah écoutez je serais ravi de les avoir. Parce qu'elle est très confortable mais elle est aussi très très bruyante. Ouah. Alors. En douceur s'il te plaît. Ne me crache pas sur la planète comme tu l'as déjà fait. Alors. Alors alors. On se replace bien dans l'axe. Hop. On est à 1.5 SL et on ralentit déjà. On est même extrêmement ralenti je trouve par rapport à ce qu'on devrait être. Mais bon. C'est comme ça. On verra bien. Alors. On va commencer à voir voilà le sens, la direction de la base. Qui j'imagine sera encore dans le noir vis-à-vis du précédent épisode. Ce qui est bien dommage. Alors. Allons-y. Mise en place de la HUD d'atterrissage. Hop. On va essayer de s'approcher un petit peu. Hop. On va piquer un petit peu maintenant. On a mal géré notre approche. On a mal géré notre approche et je pense qu'on va avoir de gros problèmes. Soit on va sortir à 21 kilomètres sans possibilité de retour. Oh. Pleine puissance. C'est bon. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Proceed to landing pad 07. Merci. Que j'aie les farm ou pas, ça ne change strictement rien. Hop. Je ne vois même pas le sol. Si c'est bon, je commence à le voir. Hop. Je pense qu'on ne devrait pas être trop trop loin des lumières. Hop. Je me garde comme une merde, mais je suis désolé, chers amis. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vraiment joué au jeu. Que, ouais, je... J'ai perdu quelques... Quelques réflexes. Comment dirait l'autre ? Quelques réflexes, donc. Alors. Hop. On se place. On entre dans l'hangar, service de spatioport et on va aller voir si c'est suffisant ce qu'on a réussi à prendre aujourd'hui. Allez. Je pense que oui. Le canon en soit n'est pas si peu performant que... Oh là, je me trompe. Je me trompe complètement. Non. L'avantage jusqu'à non, c'est qu'il est déjà guidé en fait. C'est vraiment ça le principe. Hop. Donc on verra niveau... Bah voilà, on est à 12 000 donc il va... Ah mince. Il faut que j'en donne 1000. Pourquoi j'en donnerais 12 000 ? Pourquoi j'en donnerais 12 000 ? Il faut que j'en donne 1000. C'est débile. Attendez, attendez, attendez. Il y a un truc qui va pas là. Hop. Oh, moi je viens de donner 12 000. Oh la 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 la. D'accord, il faudra qu'on se copine avec lui en plus. FSD, tiens, il a un FSD à améliorer. Fast boot. Boot time. Donc j'imagine que c'est la mise en fonctionnement. D'accord. De 15% plus rapide jusqu'à 75% plus rapide. Longue distance. Ouah. Ouah. Masse optimale... Augmenté de 25%. Ouah. 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 Ça veut dire qu'en gros votre vaisseau a une barre de masse qui fait que la masse optimale c'est entre 0 et... En fait, en portant jusqu'à 50 tonnes, par exemple, vous pourrez vous déplacer sans contrainte de poids vis-à-vis des 40 tonnes que vous portez, vis-à-vis de la distance de saut. En fait, avec ce FSD-là, on gagnera 25%, donc on passera de 40 tonnes à 50 tonnes de marchandises sur nous, sans subir de pénalité sur la distance de saut. Voilà, c'est ça la véritable utilité de ce truc, simplement. Et c'est complètement magique, on s'est complètement pété. Donc là, le côté shielded, c'est la protection du composant. Intercepteur FSD. Intérêt. Expanded Name. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Ce n'est pas la portée, j'imagine que c'est la puissance. Et ça, c'est la distance d'activation, d'accord. La portée, tout à fait. Ok. Pour le descripteur, on en a déjà vu. L'alliage. L'alliage léger avancé, d'accord. Alliage anti-explosif. Alliage super lourd. Alliage anti-armes kinétiques. Donc, en armes, par exemple, les accélérateurs à plasma. Et anti-armes thermiques. C'est vraiment intéressant tout ça. Engine. Oh là là. Oh là là. Performance améliorée. Intégrité améliorée. Mais pour une charge et une utilisation beaucoup plus compliquée. Compliquée. Intégrité améliorée de manière énorme. Charge thermique améliorée de manière énorme. Cependant, une efficacité moindre. Performance améliorée. Donc, on va se mettre sur le 5 directement. Performance améliorée. Intégrité réduite. Charge thermique améliorée. Poids augmenté. Consommation augmentée. D'accord. C'est vraiment pas mal fichu. Parce qu'il y aura une nécessité d'équilibrage. Avec des, malheureusement, comme on a à l'heure actuelle. De toute façon. Des builds à utiliser. Et d'autres à moins utiliser forcément. Et donc, on peut lui demander de créer, par exemple, un lance torpille. Un lance mine. Des missiles. Tiens, imaginons. Il ne peut pas créer de missiles. Apparemment, il ne veut pas me donner quoi que ce soit. Il y a un truc bizarre à côté de lui. D'accord. FSD, par exemple, si je voulais. Il faudrait du poisson. Putain. Distance. Pas poisson. Il veut du poisson. Il est con, lui. Ah, putain. Je lui donne du poisson. Il me fait un FSD. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh, la gueule. Eh bien, écoutez. Je pense que ça aura valu le coup. Quoi qu'il en soit. J'espère qu'on pourra, tout simplement, devenir copain avec lui. Donc, il faut être copain avec l'alliance. Je ne sais pas. Débloquer 100. Sous-montfiance du jour au lendemain. Commandant. Il va falloir qu'on bosse ensemble un bout de temps. D'accord. Ça ne me dérange pas. Mais tu ne me proposes pas de mission, en fait. C'est ça qui est compliqué. Je ne sais pas trop comment tu marches, l'ami. Je ne sais pas trop comment tu marches. Contact. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour lui ? Encaisser les primes. Oh, pas encaisser les primes, alors. Hop, parfait. Mais il n'y a rien de plus. Marcher. Non ? Est-ce qu'il y a du poisson ? Est-ce que je ne peux pas acheter du poisson ici ? Oh, je ne peux pas acheter du poisson. Je vais acheter du poisson. Hop. On va aller voir. On va aller voir. Tout est possible. Tout est réalisable. Avec un poisson, je peux acheter un super FSD efficace. Alors, il faut que je regarde déjà sur mon robot. Mon vaisseau, pardon. Quel est le niveau de mon FSD ? J'ai complètement oublié les modules. Propulseur, réserve d'énergie. Réacteur FSD 5A. J'aimerais que tu améliores mon réacteur FSD, s'il te plaît. Engineers, your module. Your module. Hop. S'il te plaît, mon 5. J'aimerais que tu l'améliores. J'aimerais qu'il n'y ait rien de mis en fait. Donc, vous voyez, je vais gagner en fait 50 tonnes de plus. Pour la masse optimale de mon vaisseau. Hop. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je peux, sans problème, aller à une distance. Je sais que je peux le voir quelque part, mais alors où exactement ? Voilà. De 18,112 années-lumière. Donc, 18 années-lumière. 17,96. Et si je fais ça ? Engineers, Generate, Cost. Hop. Oh, c'est un jeu. Oh. Oh, d'accord. Ah, je sais. D'accord. Et il me faut... D'accord. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête. Et donc là, du coup... Je vais à 18 années-lumière, 5. Vous voyez le truc ? Bon ! Je découvre en même temps que vous, c'est génial, chers amis. J'aime plus ou moins, je l'avoue. J'aime plus ou moins. Ok. C'est pas... C'est pas... Comme je l'imaginais, mais c'est pas mal. Et vous voyez, donc on a augmenté, en faisant une amélioration, on a augmenté de 25 points notre amitié avec cet ingénieur. Donc c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, écoutez, voilà, on avait dit qu'on n'avait pas scrupé des ingénieurs pour l'instant. Eh bien, je pense qu'on a pu vous montrer, j'ai pu vous montrer comment cela se passait réellement au niveau de ces ingénieurs. Donc, en tout cas, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom, de Patrouilleur, d'abord de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada